Mulhouse veut être la grande porte d'entrée du sud Alsace. En décembre 2011, Lyon ne sera plus qu'à 2h50 de la cité du Bolverc et Paris à 2h40. 21 000 passagers sont attendus chaque jour en gare de Mulhouse, soit 5 000 de plus qu'aujourd'hui. Tout ce beau monde oblige à repenser, réaménager, redynamiser la ville. Dans les cartons, on imagine déjà moderniser le quartier-gare, construire 50 000 m2 de bureaux, des salles de séminaires, un hôtel flambant neuf d'une centaine de chambres, le tout avant 2025. Les élus locaux attendent beaucoup de cet élan TGV Rhin-Rhône. La priorité, c'est d'abord de renforcer l'économie endogène, c'est-à-dire de faire en sorte que nos entreprises soient les plus fortes possibles. Le TGV va offrir aussi cette opportunité en augmentant l'air de chalandise de nos entreprises. Le dynamisme de nos territoires nous laisse espérer à ce que l'on attire aussi de nouvelles entreprises. Entreprises qui trouveront sur nos territoires la proximité des marchés allemands et suisses, mais également un espace de formation de qualité qu'est l'UHA par exemple ou l'IUT, etc. Reste qu'aujourd'hui, peu d'investisseurs se sont intéressés à Mulhouse. Les professionnels du tourisme, eux, aiguisent leur offre. Pas question d'être une simple ville de passage, il faut s'arrêter au centre historique, visiter les musées, comme le musée de l'impression sur Etoffe, situé à seulement 300 mètres de la gare. Le directeur tire déjà des plans sur la comète et espère attirer jusqu'à 30% de visiteurs supplémentaires d'ici la fin de l'année. En gros, une année normale, je dirais exposition lancée en fin d'année, ainsi que les marchés de Noël, Mulhouse, Colmar et autres villes d'Alsace. Pour nous, c'est grosso modo un bon 40 à 50% de notre fréquentation annuelle, à savoir que ça peut quand même représenter 15 000 visiteurs sur 6 semaines, 8 semaines de fin d'année. L'arrivée du TGV en cette fin 2011 pourrait booster ceci et nous pousser peut-être à connaître des 20 000 visiteurs lors de ces 6 semaines de fin d'année, ce qui serait véritablement une réussite pour nous. A Strasbourg en 2007, avec l'effet TGV Est, tout le monde annonçait une explosion du marché de l'immobilier et une invasion de parisiens. Résultat, à peine 2% d'augmentation en moyenne dans le quartier-gare. A Mulhouse, rien. Dans cette agence immobilière, aucun investisseur n'est venu se présenter et le prix du mètre carré n'a pas bougé. Aujourd'hui, on a un confort relativement intéressant puisqu'on est à un peu plus de 3 heures de Paris. On va gagner 20 minutes sur le trajet. Je ne sais pas si c'est vraiment une révolution. C'est une petite évolution, c'est un mieux. C'est plus de confort pour les personnes qui vont aller faire du shopping à Paris ou les rendez-vous professionnels. Mais je ne sais pas si dans notre métier, on aura beaucoup de parisiens qui vont vouloir s'implanter dans la région. C'est un peu dommage, mais on le regrette, mais ce serait sympa. Les villes qui profitent réellement de l'essor de l'immobilier sont situées environ à une heure de la capitale. La ligne Rhin-Rhône sera inaugurée officiellement jeudi, mais les premiers passagers ne monteront à bord qu'au mois de décembre. A Mulhouse, un observatoire de l'impact du TGV sur la région a été créé. Il publiera ses premiers résultats dans un an.